Bienvenue sur les vidéos guides GAMAC. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment accorder votre harpe statique. Les harpes ont besoin d'être accordées assez souvent. Si c'est nouveau pour vous, cela peut vous prendre un certain temps au début, car vous avez besoin d'accorder individuellement chaque corde. Mais avec l'expérience, vous gagnerez en rapidité et en efficacité. Dans tous les cas, les informations contenues dans cette vidéo devraient vous aider. Le réglage de la harpe dépend directement de la tension des cordes. Lorsqu'on ajoute la tension à une corde en l'enroulant, elle donne un son plus aigu. Lorsqu'on enlève de la tension en la déroulant, elle sonne plus grave. L'assuce consiste donc à donner à la corde juste assez de tension pour qu'elle sonne parfaitement. A partir de là, elle est accordée et sonne juste. Avant de commencer le réglage, mettez les leviers vers le bas afin qu'ils ne soient pas en appui sur les cordes. Cela permet à la tension d'être uniforme sur toute la longueur de la corde. Si vous tournez la cheville alors que la corde est bloquée par le levier, vous ne modifierez la tension que dans la partie supérieure de la corde. Donc plus tard, quand la tension se diffusera au reste de la corde, cela sonnera à nouveau faux, annulant tout votre travail minutieux. Cette vidéo va vous montrer comment accorder sa harpe à l'aide d'un accordeur électronique chromatique. Il s'agit d'un appareil qui capte la note que vous jouez et la compare à la note exacte, en indiquant si vous êtes trop aigu ou trop grave. Les accordeurs électroniques sont vendus en ligne ou dans la plupart des magasins de musique, existant de nombreuses marques. Assurez-vous d'en avoir un qui fonctionne pour toutes les notes et non un accordeur de guitare, qui nous vous montrera que les 6 notes nécessaires à cet instrument. Voici un bref aperçu des principales caractéristiques de n'importe quel accordeur. Tout d'abord, vous avez la possibilité de régler le calibrage de l'accordeur. Vous réglerez probablement ce paramètre sur 440, 442 ou 444 selon la norme locale de votre région. Ce nombre indique la fréquence en Hertz du La de la clé de sol. Demandez à votre professeur sur quoi vous basez. Ensuite, il y a la zone qui indique la note que vous jouez. Si je joue à Mi avec le levier vers le bas, par exemple, le résultat sera E bémol. Je vais vous expliquer ça plus en détail dans un instant. Le plus important, c'est la zone de l'écran qui indique la note exacte. Ici, l'aiguille indique que mon Mi bémol est trop grave. Cet accordeur allume également une flèche rouge qui indique si je dois tendre ou détendre la corde pour que ce soit juste. Quand je l'ajuste, l'aiguille bouge et je sais que la corde est accordée lorsque l'aiguille est centrée et que les deux flèches sont allumées. Certains accordeurs présentent une lumière verte quand la corde est juste. C'est parti pour l'accord! Allumez votre accordeur. Placez-le sur un pupitre devant la harpe. Positionnez-vous derrière la harpe avec votre clé d'accord à disposition dans votre main droite et assurez-vous que les leviers soient baissés. Peu importe dans quel ordre vous accordez les cordes. Dans cet exemple, je vais commencer par le dos du milieu. Tout d'abord, je joue la corde et je regarde ce qu'indique l'accordeur. Il montre que je joue un dos en affichant C, ce qui est très bien. Mais je vois que la corde est trop basse et la flèche me dit d'accorder plus aiguë. Je vais donc avoir besoin de tendre cette corde. Je mets la clé sur la cheville d'accord en m'assurant que c'est bien celle qui corresponde au dos. Une erreur fréquente des débutants est de tourner accidentellement la mauvaise cheville. Donc si jamais ça vous arrive, sachez que vous n'êtes pas le seul. Maintenant, je tourne la clé en direction de la colonne pour tendre la corde. Il n'est pas nécessaire de tourner beaucoup. Parfois, une cheville se desserre et tourne dans la vide. Si jamais cela vous arrive, il faut juste désaccorder la corde et enfoncer la cheville plus fermement dans son trou en utilisant la clé d'accord comme support. Maintenant que j'ai un peu réglé ce dos, je joue à nouveau et vérifie les informations sur l'accordeur. Vous pouvez voir que l'aiguille est plus proche du centre maintenant, mais pas encore tout à fait. Je continue à jouer cette corde et à tourner la clé progressivement jusqu'à ce qu'elle soit juste. Maintenant, je passe à la corde suivante. Le ré est juste au-dessus du dos. Cette fois, l'accordeur affiche un C dièse quand je joue la corde. Si cette corde était juste, l'accordeur afficherait D. Ici, cela signifie que cette corde est vraiment trop basse parce que le C dièse est inférieur au ré. Je vais devoir remonter cette corde jusqu'à ce que l'accordeur affiche D. Je pourrais alors peaufiner le train à partir de là. On arrive ensuite à la corde Mi. À ce stade, il faut que vous sachiez que les harpes celtiques ont quelque chose de spécial. Théoriquement, les harpes celtiques s'accordent en tonalité de Mi bémol. Cela signifie que lorsque tous les leviers sont baissés, le Mi, le La et le Si restent bémol. Seules ces trois notes sont accordées en bémol. Les autres notes le sont en bécart. Donc, quand je joue le Mi, l'accordeur est censé afficher E bémol. Pour que ce soit bien clair, voici un tableau des affichages d'accordeurs pour chaque corde quand vous accordez votre harpe en tonalité de Mi bémol. L'accordeur électronique est un dispositif très utile. Mais il ne faut pas oublier que la raison pour laquelle nous prenons la peine d'accorder une harpe, c'est pour le bien de nos oreilles. Ce sont nos oreilles qui entendent si l'harpe sonne juste ou faux. Donc, gardez toujours vos oreilles grandes ouvertes. Vérifiez votre travail en jouant des accords et des octaves et écoutez pour voir s'ils sonnent justes. L'accordeur n'est qu'inutile. Il ne faut pas compter que sur lui. Avec la pratique, vous développerez votre capacité à entendre si une corde est juste ou pas. Et il y a beaucoup de cas où vous devrez le faire entièrement à l'oreille. Les accordeurs ont du mal à reconnaître les notes très aigües ou très graves. Donc, il faudra sûrement que vous accordiez ces cordes à l'oreille. Parfois, il faudra peut-être que vous accordiez certaines cordes pendant un concert ou une répétition. Et vous n'aurez pas le temps de sortir votre accordeur électronique. Et peut-être qu'un jour, vous oublierez votre accordeur électronique ou que vous n'aurez plus de pile. Il vous faudra alors faire sans. Même après avoir accordé toutes les cordes de votre arpe, il faudra encore le faire tous les jours ou au moins plusieurs fois par semaine. Car la tension des cordes varie énormément au fil du temps. L'accord peut être affecté par les changements de température et d'humidité parce que l'arpe est beaucoup utilisée ou déplacée. Et même si rien de cela ne vous concerne, les cordes vont de toute façon s'allonger naturellement au fil du temps. Mais tout cela en vaut la peine car c'est tellement plus agréable de jouer sur un arpe bien accordé. Bonne chance pour l'accord de votre arpe et profitez bien de votre arpe accordée. Sous-titrage ST' 501